Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage et j'ai envie de commencer, d'initier cet instant en vous partageant justement quelque chose que j'ai pu constater et qui est fabuleux je dirais parce que ça gonfle le cœur d'espoir, ça remplit d'espoir je dirais comme quoi la vie, oui, est pleine de surprises alors on a eu souvent tendance, toutes et tous, je dirais, par le passé à dire, oui, c'est plein de surprises et puis parfois de mauvaises surprises et puis on est là à se sentir éprouvé par la vie, la méchante, elle nous veut du mal c'est dur, c'est des épreuves, etc. Alors on ne va pas parler de cet état d'esprit-là, n'est-ce pas ? On va inverser la tendance en nous puisque c'est bien ça dont il est question plus que jamais actuellement, inverser la tendance, renverser notre point de vue le pendu dans le tarot et observer sous un tout nouvel angle de vue la vie et vous voyez, j'ai envie de vous partager ce que j'ai vécu bien que j'en ferai une vidéo plus conséquente comme je vous l'ai annoncé dernièrement parce qu'il y a tant à dire, j'ai envie de vous dire, tant à partager que voilà, je souhaite en faire une vidéo quand le moment va se présenter, de toute façon, au moment juste, je partagerai tout ça et tout simplement pour vous dire, là j'ai été amenée à bouger dans la matière à me déplacer géographiquement alors c'est tout un branle-bas de combat quand même je dirais parce que notre petite zone de confort, nos petites habitudes, tout ça, tout ça notre chez nous, alors certains ont l'âme voyageuse plus que d'autres et puis n'ont pas de mal à s'aventurer, à dire allez hop, on prend la voiture, on s'en va on va découvrir, etc. Bon pour moi c'est quand même une sacrée transcendance déjà de sortir de chez moi et même pas à cause des contextes actuels, c'est que j'ai toujours été quand même très casanière, je l'avoue et donc déjà première transcendance, me bouger les fesses, comme qui dirait et dire allez, on y va, on écoute le mouvement et puis on bouge alors on va voir un petit peu ce qui va se présenter dans la matière et aller justement se frotter à cette matière parce que quand on reste chez soi entre quatre murs, je dirais, c'est vrai qu'il peut se passer des choses mais entre guillemets il ne se passe pas grand chose quand même voilà, c'est très de l'ordre de la rêverie, de l'intériorité justement de l'intérieur, de l'intériorité et quand on commence à s'aventurer dehors, qu'on met le nez dehors il se passe des choses dis donc, il se passe des choses et voyez-vous, là je suis partie à 800 km de chez moi donc dans le sud-ouest à peu près, on va dire comme ça, on va localiser comme ça et en l'espace d'une semaine j'ai connecté, j'ai rencontré sur mon chemin on a été disposé et déposé des êtres par trois fois, je dirais, par trois fois alors une première fois, j'ai rencontré une sorcière en poussant la porte d'une boutique de magie alors voilà, je vous en ai parlé dans une des vidéos là récemment et ça a été une très belle rencontre et j'ai été poussée et d'ailleurs comme elle me l'a formulée c'est la boutique qui appelle les gens elle me dit, la boutique appelle les gens et c'est vrai que je me suis sentie appelée à m'aventurer dans une petite rue là comme ça que rien n'aurait laissé présager que j'y aille et puis je sentais qu'il fallait que je pousse la curiosité à aller dans cette petite rue jusqu'à tomber sur cette boutique et cette charmante personne et avoir un échange bref, parce que ça a duré peut-être un quart d'heure, vingt minutes mais un échange et c'était important parce qu'elle avait une clé pour moi voyez-vous à ce moment-là et donc il y a eu ça il y a eu le fait que quand je suis arrivée là où j'avais loué, le gîte que j'avais loué l'hôte de ce gîte s'est avéré être un moine un moine bouddhiste et ça je ne savais pas avant de partir quand j'ai réservé le lieu si vous voulez, moi j'ai réservé sur une plateforme bien connue et on ne sait pas forcément qui il y a derrière et qu'est-ce que font les gens et quelle est leur vie, etc. donc on a beaucoup discuté, ça a été fort intéressant et puis il pratique ce qu'on appelle le zen pas juste dans comment on nommerait ça le zen vous savez quand on dit je suis zen ou c'est zen non, non, c'est toute une pratique méditative aussi de la méditation et puis on a longuement parlé aussi de l'état d'esprit du zen avec justement le fait que dans la pratique du zen on ne dissocie pas le corps et l'esprit voyez-vous, contrairement à certaines peut-être croyances dites judéo-chrétiennes qui feraient qu'on n'irait plus dans un discours où l'esprit est dissocié du corps enfin voilà, il y a eu toute une discussion autour de l'esprit, de la matière, du corps comme par hasard je vous dirais là où si vous suivez mes partages depuis quelques semaines notamment il est question de cette thématique de l'esprit et du corps donc j'ai souri évidemment agréablement parce que c'était totalement à propos par rapport à ce que j'étais en train de recevoir de canaliser et ce à quoi je suis enseignée et ce que je vous partage du coup ce que je me sens inspirée à vous partager et puis la rencontre aussi qui a marqué ce temps fort en une semaine je me suis rendue dans une école si vous voulez, pour mon petit puisque bientôt il fera sa rentrée et c'est important pour moi de choisir en conscience à qui je confie mon enfant une partie de son éducation des transmissions donc forcément en étant sur un chemin pareil j'ai envie de vous dire je ne peux pas me permettre de rentrer dans certains clous va-t-on dire et puis dans certains schémas dans certains schémas matriciels ça m'est complètement impossible ça va contre nature donc forcément il y a ce questionnement qui intervient parce que la période est propice à et qu'en septembre prochain il y aura cette deadline, ce moment de rentrer si vous voulez et donc j'ai été amenée inspirée à aller rencontrer une équipe dans cette école où ça fait quand même à peu près trois ans que j'avais la clé voyez-vous et mon fils va avoir trois ans donc c'est déjà enceinte j'avais eu ce trousseau de clé mais je n'en avais rien fait pour le moment mais là c'est le moment justement et en rencontrant cette équipe dite pédagogique quelle magie déjà parce qu'on est sur la même longueur d'onde on parle le même langage on a les mêmes valeurs je dirais ou en tout cas des valeurs très similaires très semblables ce sont mes semblables voilà j'ai tout de suite senti que c'était ce qu'on appellera la famille d'âmes avec qui tout est fluide tout coule de source avec qui il y a des points de résonance quand même extraordinaires des échos de vie de vécu d'expérience et puis la même vision de l'avenir la même volonté de cette projection en conscience de l'avenir de cette nouvelle terre de tout cela n'est-ce pas de tout cela et ces personnes m'ont rassurée d'une certaine manière ça m'a apporté beaucoup de confiance justement en la vie parce que ça n'a été que des mains tendues des mains tendues des mains tendues parce que déménager à 800 km de chez soi moi je m'en faisais tout un monde j'ai vécu en plus une expérience en Normandie où je me suis dit ça m'a un peu refroidie mais bon après c'était ok j'avais nécessité d'aller là-bas pour certaines choses et ça ne veut pas dire que l'expérience va se réitérer comme ça indéfiniment non mais j'avais été un peu échaudée je dirais par rapport à ça forcément vous vous en doutez et vous l'avez peut-être vécu aussi ce genre d'expérience et ces personnes m'ont parlé d'une association justement des parents il y a une association il y a plein de choses qui gravitent autour de l'école c'est pas juste l'école c'est pas juste vous mettez votre enfant puis basta alors oui dans beaucoup d'écoles on retrouve ça des associations de parents d'élèves etc mais là il y a quand même un cercle d'entraide il y a du soutien il y a voilà on sent qu'il y a une dynamique autour de tout ça beaucoup de familles viennent là parce que c'est cette école-ci ils se sont appelés à ce lieu aussi qui est particulier et hautement vibratoire et si vous voulez en fait il y a des familles qui viennent un peu des quatre coins de la France et même du monde voilà du monde et ça je l'ai appris en y allant je ne savais pas auparavant et donc j'ai été à la fois agréablement surprise et je me suis rendu compte qu'en fait du coup l'école c'est un lieu de vie aussi c'est un lieu de partage justement et ça va au-delà de l'éducation transmise à un enfant c'est aussi tout un soutien autour des familles des nouveaux arrivants la dame de l'école elle accompagne aussi les parents à s'installer dans leurs installations certains parents ont créé une structure dite alternative parce que la plupart sont médiums sont hypnothérapeutes sont énergéticiens donc waouh je me suis dit waouh c'est juste tout ce qu'il me faut si je peux dire et c'est génial donc il y a eu ça qui s'est proposé à moi à être vécu et là où je trouve que la vie est merveilleuse voyez c'est que en effet c'est très parlant depuis quelques mois où je suis revenue en Picardie et même avant quand j'y étais même en Normandie quand j'ai fait cette transition là-bas je n'ai pas côtoyé d'êtres dans la matière je n'ai pas été amenée à rencontrer à connecter avec des êtres qui parlaient comme ça à ce point le même langage vous voyez ça ne s'est pas proposé à moi ou alors il y a eu peut-être des tentatives mais je sentais que ce n'était pas juste ce n'était pas aligné et que non vous voyez il y avait quelque chose en moi qui était non non pas ici pas comme ça pas là et là en une semaine de temps il y a eu toutes ces connexions à répétition et je vous partage ça parce que c'est important ce qui m'est soufflée inspirée à vous déposer ici c'est qu'en effet quand on bouge quand on s'aventure quand on change de lieu quand on va sur un lieu qui porte une autre vibration des portes peuvent s'ouvrir des mains peuvent se tendre des solutions peuvent être trouvées voilà il y a de l'ouverture il y a de la possibilité et ça quand on reste entre guillemets enfermé enfermé chez soi ou en soi dans son intériorité qu'on ne s'ouvre pas forcément à l'extérieur du coup aussi eh bien on peut passer à côté on peut passer à côté voilà si j'étais restée chez moi et que je n'avais pas écouté cet élan à voyager à ce moment là j'aurais forcément pas connecté avec ces personnes par exemple donc ce n'est qu'un exemple je vous dirais mais en tout cas c'est très parlant et très à propos par rapport à à ces mouvements auxquels on peut se sentir vraiment inspiré actuellement plus que jamais il y a du sens en effet à bouger à changer alors ça ne veut pas dire forcément révolutionner sa vie et déménager etc pour certains ça peut être un voyage ça peut être une échappée belle j'entends ça peut être aller dans un lieu pour quelques jours pour quelques instants afin de libérer certaines choses de rencontrer quelqu'un pas pour faire un long chemin des fois c'est juste pour un mot dans une discussion vous savez comment les guides se manifestent n'est-ce pas je ne vous apprends rien donc voilà des fois c'est au détour comme qui dirait d'une conversation d'une rencontre c'est furtif mais ça peut vous apporter beaucoup donc si vous ressentez l'élan à bouger que comme moi potentiellement vous n'avez pas forcément la motivation et bien j'ai envie de vous dire transcendez-vous faites-le vivez-le sans attente soyez simplement dans l'accueil curieux et puis vous verrez que de belles choses certainement se placeront sur votre chemin beaucoup d'indications beaucoup d'informations peuvent vous être déposées et ça peut participer grandement à venir éclaircir votre ciel à ce moment-là parce que oui en ce moment on a beaucoup l'impression d'être dans le brouillard je vous dirais et pourtant et bien ce brouillard il est peut-être illusion surtout parce que moi ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait il y a des choses je le savais au fond de moi je le savais voilà je savais mais c'était pas le moment c'était pas voilà c'était pas c'était pas là c'était pas comme ça à l'époque et j'ai fait mon chemin comme qui dirait et aujourd'hui c'est pour ça que je dis souvent je me suis rendue à l'évidence voilà je me suis rendue à l'évidence et certainement qu'il y a des choses en vous que vous savez que vous sentez peut-être que ça mature en ce moment peut-être que vous vous préparez à accepter justement une destination pourquoi pas mais en tout cas une transcendance de sortir de lever le nez j'entends ça lever le nez et sortir d'une intériorité qui peut devenir un conditionnement voyez ça peut devenir un enfermant parce que souvent cet éveil à un moment donné on le vit comme un ermitage on a ce besoin de repli sur soi parce que c'est vraiment l'énergie de l'ermite on a besoin d'aller en soi descendre profondément se redécouvrir dans une solitude c'est important d'être dans le silence envers soi-même et puis à l'excès inverse je dirais autant au début ça nous demande un sacré effort et ça nous paraît difficile de vivre cet ermitage et puis dans l'autre sens on finit par s'y habituer comme tout je dirais comme tout et après la transcendance c'est de se réouvrir aux autres à l'extérieur à la matière et ça c'est pas toujours évident on pourrait en parler d'ailleurs dans une vidéo de ce sujet de réouverture sur les autres sur l'extérieur parce que puisque justement l'ère du temps c'est vraiment cette transformation relationnelle aussi c'est réapprendre à faire confiance vous voyez réapprendre à faire confiance alors déjà on réapprend à se faire confiance c'est toute une partie du chemin mais aussi réapprendre à faire confiance aux autres parce qu'on a souvent été échaudé dans nos relations on a souvent été déçus etc etc par rapport à nos blessures et nos expériences passées bien sûr et se réouvrir aux autres je dirais c'est accepter qu'en fait déjà on n'est plus la même version de nous-mêmes et les relations ne sont pas vouées à l'échec tout n'est pas voué à des disputes ou des contrariétés les gens ne sont pas là forcément pour nous faire du mal entre guillemets et c'est accepter aussi que justement il y ait une entraide possible qu'il puisse y avoir des personnes bien attentionnées bienveillantes qui souhaitent participer contribuer à votre équilibre à votre expansion voilà et ça c'est quelque chose en ce moment qu'on est poussé à rencontrer pour justement aller vers cette fraternité sacrée et c'est un travail c'est tout un travail intérieur aussi qui se vit je suis certaine que vous en conviendrez et on va aller vers ça de toute façon voilà j'entends ça on va aller vers ça de toute façon soi et les autres sauf que c'est une toute autre configuration de ces relations c'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude que ce soit très réciproque que ce soit dans le partage ça a été souvent des luttes des luttes de pouvoir n'est-ce pas égotiques des jeux des jeux de pouvoir aussi et quand on est face à des personnes qui vous traitent d'égal à égal et puis vous sentez qu'il y a un échange qu'il y a une ah là là c'est autre chose c'est autre chose et je le ressens par exemple avec la plupart d'entre vous quand vous connectez avec moi quand on s'appelle pour les consultations c'est vrai que c'est une autre qualité de relation et c'est exceptionnel c'est magique c'est génial donc tout cela est possible voilà tout cela est possible et j'entends ici de bien déposer ça pour vous dire que des fois une rencontre et vous le savez très bien vous êtes bien placé pour le savoir j'entends parfois une rencontre peut changer votre vie et on ne parle pas que du jumeau que de la jumelle il y a des rencontres qui peuvent en effet changer votre vie c'est-à-dire vous apporter un nouveau regard une confiance renouvelée et des possibles des ouvertures voilà allez on y va on va accueillir les messages alors je vous tiendrai informé de tout ça pour celles et ceux que ça intéresse qui suivent mes aventures si je peux dire ainsi et puis je suis heureuse de suivre aussi les vôtres c'est intéressant et c'est encourageant de toute façon de partager tout ça et puis qui sait quand j'aurai posé le peu de bagages qu'il me reste et bien et bien peut-être que certains certaines auront à cœur de venir s'installer par là aussi voilà pourquoi pas on pourrait créer des choses ensemble moi ça me ferait plaisir parce que de toute façon on est dans cet élan il n'est plus question de rester chacun de son côté chacun dans son coin mais vraiment de nous unir et de créer des dynamiques parce que oui l'union fait la force et ça on va le découvrir cette année et c'est magnifique c'est magnifique et on le voit déjà sur la planète il y a des choses qui se passent dans certains pays et on voit que l'union fait la force et qu'il y a un soutien tout autre voilà merci je dirais au contexte aussi qui est celui qu'il est depuis quelques années maintenant parce que ça nous pousse vers ça justement ça nous pousse à revenir à beaucoup d'essentiels notamment dans le relationnel je dirais donc c'est précieux finalement bien sûr il arrive au hasard et tout ça est aussi une initiation ça nous permet de modifier notre regard justement sur les choses de revoir nos priorités comme qui dirait de reconsidérer ce qu'est la véritable urgence n'est-ce pas et puis d'observer en nous quels sont nos véritables besoins quels sont nos véritables envies et puis à quel point on a pu peut-être mettre tout ça de côté enfermer tout ça et ne pas s'écouter pendant un sacré temps j'entends ok allez ici avec l'oracle de la sagesse ou la sagesse de l'oracle plutôt la carte qui sort c'est l'heure de la sieste retournée ben oui il n'est plus temps de faire dodo c'est ça que j'entends réveillons-nous là pour le coup il faut sortir du lit c'est plus le moment là de rester enfermé justement l'heure de la sieste ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est plus le moment de faire la sieste on nous dit vous pouvez j'entends vous reposer mais vous reposer autrement qu'est-ce que c'est se reposer c'est apprendre réapprendre à se reposer dans le sens vraiment de faire confiance reposons-nous sur la magie de l'univers sur la possibilité de cette loi d'attraction la fameuse qui nous appelle j'entends à accepter que notre vibration irradie sur l'extérieur si on garde tout ça en nous qu'on centralise uniquement en nous qu'on ne rouvre pas nos volets voyez un petit peu rouvrir les écoutilles j'entends ça eh bien on ne peut pas attirer grand chose il est nécessaire finalement que cette vibration elle s'amplifie et qu'elle déborde j'entends et ça c'est important parce que c'est comme ça qu'on active cette loi d'attraction et qu'on attire aussi à nous eh bien oui entre guillemets les bonnes personnes les bons rendez-vous va-t-on dire alors pas dans une opposition de bon ou mauvais mais la justesse on va dire la justesse des coïncidences des synchronicités qui du coup peuvent arriver à nous sans qu'on ait à y penser en fait sans qu'on ait à vraiment on ait reposé l'esprit reposé justement donc ça c'est très important l'initiation actuelle j'entends elle veut nous apprendre que c'est pas tant en nous évertuant à essayer de faire 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 agir agir qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire c'est pas tant ça c'est chouchouter cette vibration la laisser déborder de nous afin qu'elle travaille pour nous cette vibration elle attire à nous cette vibration et à ce moment-là on n'est plus dans un effort j'entends on est dans le fait de se reposer sur c'est aussi si vous voulez dans le terme un petit peu de s'abandonner à s'abandonner sans remettre sans remettre à la source sans remettre aux énergies sans remettre à la confiance finalement de notre vibration parce qu'on a travaillé j'entends on s'est employé à alléger cette vibration à la hausser quand on transmute en soi quand on transmute le fameux plomb en or l'alchimiste que nous sommes tous ces bagages dont on était très lourd j'entends apporter tout ce passé si vous voulez tout ce karmique tout ça tout ça et bien on n'a pas fait tout ça pour rien à un moment donné on a franchi des paliers des niveaux de conscience et de confiance j'entends et forcément arrive un temps où quand même on a une énergie renouvelée on n'est plus du tout dans la même lourdeur qu'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans façon de parler mais vous voyez de quoi il est question mais si et donc cette énergie beaucoup plus légère nous permet d'accueillir et de réaccueillir et bien les nouveautés dans toutes les formes que ça peut prendre et notre vibration entre guillemets j'entends elle ne doit pas d'accord alors il n'y a pas d'injonction là-dedans mais elle n'est pas faite pour c'est comme ça qu'on me le donne elle n'est pas faite pour rester conditionnée enfermée en nous-mêmes être juste nous dans un état de paix et puis basta vous voyez ce n'est pas juste une quête de bien-être personnel intérieur et puis c'est tout ça suffit on est bien comme ça aujourd'hui il est temps de réapprendre aussi à être bien avec les autres voilà ne pas juste être bien pour soi parce que j'entends d'une certaine manière on pourrait dire c'est facile c'est facile d'être bien avec soi tout le monde peut arriver à être bien avec soi et après on ne peut pas s'éviter parce qu'on est quand même sur terre il y a d'autres personnes et il y a un sens à ça on n'est pas tout seul sur terre justement il y a les autres donc on ne peut pas s'éviter cet exercice cette nouvelle transition de retourner sur l'extérieur mais c'est un peu comme faire votre retour et moi j'entends ça c'est votre retour mais c'est en incarnant cette énergie dite christique en vous en fait et bien vous incarnez le Christ sur terre c'est ça le retour en fait dans la symbolique ici de ce qui est donné vous incarnez votre retour du Christ sur terre donc vous incarnez votre retour aussi auprès des autres en fait dans le collectif et ça ça m'est insisté beaucoup autour de cette énergie là que la sieste c'est plus le moment on ne peut pas faire dormir cette énergie en nous elle a besoin de vivre cette énergie et la vie c'est quoi ? c'est de l'interaction c'est de la connexion c'est des retrouvailles c'est du partage c'est de la réciprocité c'est du mouvement c'est du voyage c'est de la découverte c'est tout ça ça c'est la vie j'entends sinon si ça dort en nous et que ça hiberne tout le temps comme ça recroquevillé sur soi et se dire bah voilà je suis bien avec moi-même ça suffit bah si vous voulez ce qu'on me fait ressentir c'est que c'est finalement très appauvrissant ça va un temps mais à un moment donné on ressent forcément cet appel du large de dire allez je vais vers d'autres contrées dans tous les sens que ça peut venir nous connoter et ici on a justement entre les mondes à l'horizontale cette carte à l'horizontale dans la matière c'est comme ça que ça m'est donné présenté donc on nous parle de transition ici on va bien passer du noir et blanc à la couleur mettre de la couleur dans sa vie c'est mettre de la joie de la gaieté et c'est tout c'est tout un c'est toute une exploration j'entends de redécouvrir de redécouvrir que les relations aux autres et que l'extérieur que la matière donc aussi et bien c'est quelque chose qui nous permet de mettre de la couleur dans notre vie c'est toute une redécouverte j'entends du monde du monde extérieur voilà du monde extérieur et on est en train de se rendre compte finalement pour certains peut-être ça ne vous parlera pas vous verrez bien sûr je vous laisse discerner tout ça et ressentir par vous-même on se rend compte que voilà on a cultivé ce refuge intérieur vous voyez justement ce jardin zen de Gaïa de l'oracle de Gaïa on a cultivé ça ça nous a fait du bien c'est certain ça nous a permis de nous rencontrer dans cette quête identitaire va-t-on dire le fameux qui suis-je qui initie les prémices de l'éveil en nous mais maintenant maintenant en fait pour la plupart j'entends on se rend compte que c'est devenu noir et blanc vous voyez à l'intérieur c'est devenu noir et blanc et qu'est-ce qui est devenu noir et blanc vous voyez j'entends ça je vais vous montrer c'est pas du tout dualitaire attention ça m'est montré comme l'énergie justement de Gaïa l'harmonie et donc ce qu'on veut nous dire ici en fait si vous voulez c'est que c'est sain de ressentir ça c'est entre guillemets normal dans le sens de la norme du dieu norme al c'est une sensation saine donc c'est pas la peine de s'en apeurer d'accord ça m'insiste là-dessus véritablement voilà en nous c'est devenu noir et blanc qu'est-ce qu'est noir et blanc ? le yin et le yang c'est-à-dire qu'en nous aujourd'hui c'est ça ce yin et ce yang ils nous parlent d'harmonie et d'équilibre et comme on a véritablement instauré plus encore que trouvé on a instauré cultivé ce refuge intérieur et bien il y a cette harmonie il y a cet équilibre qui arrive à maturation à maturité donc on est en paix avec soi alors est-ce qu'on a tout travaillé est-ce qu'on a tout rencontré peut-être pas d'accord mais en tout cas on a dégrossi quoi sacrément le gros effet c'est ce qu'on nous dit et du coup on arrive quand même à un point d'équilibre et ça c'est important de le souligner et de l'accepter et de le reconnaître en soi c'est que on n'est plus dans les réactions comme avant on n'est plus vous devez le sentir avec vous-même cette évolution quand même et je vous le souhaite de tout mon cœur reconnaissez j'entends qu'en fait maintenant vous êtes bien avec vous-même et parce que vous êtes bien avec vous-même dans cet équilibre dans cette complétude yin-yang et bien il est temps de réouvrir les volets sur l'extérieur et d'aller mettre plus de couleurs maintenant et donc il n'y a rien de négatif vous l'aurez compris avec ce noir et blanc qui représente l'équilibre finalement l'harmonie yin-yang féminin-masculin et remettre de la couleur c'est quoi ? c'est aller vers les autres enfants d'y arc-en-ciel c'est aller jouer jouer j'entends jouer comme les enfants jouent ensemble c'est glisser sur le toboggan arc-en-ciel c'est toutes ces images un petit peu de magie de licorne qui vole on est un petit peu dans quelque chose d'assez enfantin de dessins animés ces choses-là justement l'animation de l'animation aujourd'hui vous devez certainement vous ressentez certainement de toute façon qu'il y a besoin d'animation dans votre vie parce que ce jardin zen c'est bien ça a un but précis d'arriver à cette complétude puis à un moment donné on a envie d'animation il ne se passe plus rien dans ma vie il ne se passe rien certainement vous devez à un moment donné vous le dire on se dit c'est devenu fat c'est devenu ennuyeux parce que c'est bien d'être avec soi on ne s'ennuie jamais avec soi on est d'accord on a toujours des choses à créer on a l'inspiration c'est super mais entre guillemets la vie intérieure ce n'est pas le résumé de ce qu'est la vie la vie c'est aussi l'extérieur c'est aussi les autres et on a ce besoin maintenant j'entends viscéral parce que c'est un appel créateur c'est un appel du feu en nous c'est ce côté masculin ce côté yang qui nous appelle ça déborde ça déborde et mettre de la couleur c'est-à-dire connecter peut-être vous êtes ce qu'on appelle indigo n'est-ce pas c'est connecter avec les enfants dits cristaux cristal c'est connecter avec les autres couleurs les autres couleurs les autres auras de couleurs là je vous renvoie un petit peu à le petit oracle des couleurs justement donc mettre de la couleur dans sa vie c'est se donner l'opportunité de reconnecter avec différentes teintes différentes signatures vibratoires différentes couleurs qui est quelque chose d'assez festif de retrouvailles de joie en fait de joie ok allez on continue respiration respiration ok ok ça me parle d'une posture posture d'accueil voyez on y voit ici une dame blanche j'entends une dame blanche les ailes au déployé voyez les ailes au déployé l'étoile guide la bonne étoile dans certains audios le message est insisté on le retrouve régulièrement en ce moment ce message de suivre l'étoile et puis on a les mains ouvertes les mains ouvertes donc qu'est-ce que c'est les mains ouvertes c'est j'accueille je me donne la possibilité aussi d'accueillir la main qui peut m'être tendue et puis je sais tendre la main aussi il y a vraiment une réciprocité d'entraide aussi c'est très important et ici on a la flexibilité retournée parce que ça me parle des résistances que nous pouvons avoir par rapport à ça justement dans le but de se dire est-ce que je peux me permettre de refaire confiance parce que bon c'est vrai que quand on n'a pas eu pour habitude va-t-on dire que les relations soient en ce sens on a vécu beaucoup de relations dites de guérison donc ça nous a mis un petit peu entre guillemets à l'épreuve d'accord c'est venu appuyer sur des blessures ça a été fatigant on est d'accord on a beaucoup vécu des relations comme ça qui n'étaient pas harmonieuses qui étaient fatigantes parce que ça nous a fait bosser en fait ça nous a fait nous transcender sur plein de choses et c'est venu appuyer stimuler mettre en lumière les parts dites obscures nous ce qui était dans l'inconscient en fait c'est venu faire ressortir faire remonter tout ce qu'il y avait à purger à nettoyer etc donc quand une relation qu'elle soit amicale professionnelle solidaire justement amoureuse pourquoi pas se présente à vous et que vous avez en face de vous des personnes bien intentionnées qui vous proposent de l'aide du soutien ça paraît presque bizarre vous voyez ça paraît bizarre on se dit attend il y a un loup là dessous il y a un loup là dessous et on va avoir tendance oui dans une méfiance encore à dire c'est quoi le problème c'est quoi le problème et souvenez-vous hier le petit message de la lecture avec mon thé mon petit thé que je m'étais préparé laissez vos soucis derrière vous et avancez donc peut-être que vos anciennes relations vous ont créé du souci entre guillemets comme qui dirait et peut-être que ces nouvelles relations elles n'ont pas pour but justement de venir vous créer des soucis mais de vous accompagner à solutionner certaines choses pour prendre conscience que vous êtes plein de ressources et que vous pouvez non seulement bénéficier du soutien de certains mais aussi apporter le vôtre à d'autres et puis être dans ce réseau j'entends ce réseau d'entraide de soutien sans forcément derrière on attende quelque chose de vous ou qu'on fasse ça dans le sens un peu du donnant-donnant vous savez comme souvent les relations passées c'était je te donne ça mais j'attends ça de toi ça c'est de l'ego vous voyez quand on est dans cette démarche on veut du donnant-donnant on veut du win-win comme qui dirait et que si souvent on faisait ça on était dans un mécanisme j'entends on fait quelque chose parce qu'on attend un retour ou parce qu'on attend ne serait-ce qu'un merci une reconnaissance quelque chose vous voyez et on était là parce qu'on cherchait cette reconnaissance on appuie à la blessure d'abandon souvent on voulait quelque chose derrière consciemment ou non non pas qu'on ait des gens intéressés attention c'est pas ça qui est dit mais mais il y avait une faille en nous il y avait une brèche il y avait un manquement il y avait un puissant fond j'entends il y avait vraiment un appel de dire oh là là j'ai besoin que quelqu'un d'extérieur comble quelque chose en moi donc c'est pour ça qu'il y avait tous ces mécanismes dirons-nous de dépendance affective comme qui dirait on nourrissait des attentes qu'on en soit conscient ou non que ce soit dans un couple j'entends une relation amoureuse ou même un couple autre qu'amoureux c'est à dire un couple par exemple votre patron est vous votre patron est vous votre responsable est vous dans le travail peut-être que vous faisiez les choses parce que vous attendiez une reconnaissance oh je vais avoir une augmentation oh je vais avoir une promotion oh bah ils vont me dire merci vous voyez on était toujours dans une dynamique comme ça de je donne je donne je donne parce que j'attends quelque chose mais comme aujourd'hui vous avez atteint une maturation où vous vous êtes reconnus vous-même vous vous apportez cette reconnaissance cette gratitude à vous-même vous en êtes pétri vous en êtes chargé j'entends dans le sens positif d'une énergie positive et bien vous n'êtes plus dans une attente en tout cas dans le sens où vous avez transcendé cette dépendance affective puisque vous vous aimez vous-même et vous vous sentez comblé là on s'adresse à des êtres qui sont dans cet équilibre harmonie harmonie équilibre où justement il n'y a plus d'attente et quand il n'y a plus d'attente on est dans une posture d'accueil et on n'attend rien on accueille tout donc cette flexibilité retournée ça vient me parler encore peut-être d'un résidu de méfiance de méfiance de dire oula attends lui il me propose ça mais alors ouais ça me parle du masculin féminin ici justement l'idée de se dire vous savez par exemple si vous êtes une femme j'entends peut-être que s'il y a un homme en face de vous qui vous propose une aide ou quelque chose vous allez parce qu'il y a des mémoires de dualité sexuelle j'entends homme-femme homme-femme j'entends peut-être que ou alors inversement vous êtes un homme une femme vous propose quelque chose peut-être que vous allez regarder ça tout de suite en méfiance de dire cette personne veut entre guillemets coucher avec moi la monnaie d'échange souvent j'entends ça a été le sexe alors pas peut-être pour vous personnellement mais il y a une il y a une mémoire là-dessous un petit peu de l'homme ou la femme redevable du sexe opposé alors ça peut être aussi entre femme-femme homme-homme pourquoi pas prenez vraiment au sens large le message mais il y a un côté un peu vous savez ou entre les êtres soit la monnaie d'échange c'est de l'argent soit c'est du sexe j'entends ça argent sexe argent sexe comme si rien ne pouvait s'élaborer rien ne pouvait se créer sans que derrière inconsciemment il y ait cette cette tension sexuelle alors pas que dans le sens du sexe pur et dur on va dire mais l'énergie sexuelle vous voyez d'accord c'est vraiment de l'attraction le magnétisme de je dois donner ci alors du coup qu'est-ce qu'on attend de moi qu'est-ce qu'on veut de moi qu'est-ce qu'on va me prendre comme énergie qu'est-ce que et pour beaucoup la monnaie d'échange c'était soit de l'argent soit du sexe voilà j'entends ça vous verrez comment le message vous parle et redécouvrir dans les relations qu'en fait quelqu'un qui est bien intentionné envers vous ne veut pas forcément coucher avec vous j'entends ça parlera peut-être à certains certaines ici c'est nouveau c'est particulier et ça vous permet d'être complètement sorti j'entends des jeux de pouvoir comme par exemple le jeu de séduction en éteint vous voyez quand on est dans un jeu de séduction on est dans un jeu de pouvoir et ça c'est important notamment pour les femmes j'entends de pouvoir sortir de cette notion de je dois séduire à tout prix comme si comme si le sexe pouvait être une arme vous savez j'entends ça que beaucoup de femmes ont été peut-être bien malgré elles dans une dynamique comme ça de monnaie d'échange en disant bon bah peut-être voilà peut-être mon corps j'entends mon corps vous voyez on est sur le corps peut-être mon corps est une monnaie d'échange alors là il peut y avoir des mémoires de dites prostitutions des mémoires comme ça j'entends de servitude de soumission on peut être dans la libération comme ça parce qu'on travaille beaucoup j'entends sur le côté justement dualité qu'on est en train de transcender pour accéder à cette unité on en est là j'entends on en est là c'est la phase finale voilà c'est la phase finale entendez bien c'est le sprint final c'est ce qu'on me dit avec insistance depuis déjà quelques jours le sprint final et donc on transcende la dite dualité et on atteint l'unité et là dans cette unité en somme vous atteignez votre nouveau monde donc on est là c'est cette énergie qui se vit sur 2022 soyez-en bien conscients donc dans cette cette énergie forcément tout ce qui était duel c'est tout et son contraire ben voilà il y a l'homme la femme ça c'est une dualité l'homme la femme on pourra atteindre l'androgénité va-t-on dire l'unité où justement sont dissous les jeux de pouvoir notamment celui en lien avec le sexe j'entends ça donc certainement que cette flexibilité elle vous invite à ôter cette méfiance résiduelle de tiens mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là ou qu'est-ce qu'elle me veut celle-là est-ce qu'il va falloir que je passe à la casserole oui j'entends ça donc je vous le donne comme ça vient les gens sont pas forcément dans une attente non plus vis-à-vis de vous voyez peut-être qu'ils ont juste à cœur de vous tendre la main et de vous accompagner un petit bout du chemin et c'est ok et c'est ok ici il y en a une qui était là voilà qui était tombée ici une longueur d'avance le sprint final une longueur d'avance ça va courir ça va aller vite il y a quelque chose qui veut aller vite ici j'entends avec la longueur d'avance en tout cas c'est toujours dans le sens de cette dynamique d'accord laissez vos soucis derrière laissez derrière en fait ce qu'il y a à laissé derrière et avancez vous voyez avancez la longueur d'avance et ici on nous donne en complément retourner le message dans une bouteille un petit peu à l'image vous savez de la bouteille à la mer quand on jette la bouteille à la mer quand on est le Robinson Crusoe vous voyez elle est tombée justement sur le jardin zen donc ça pourrait s'apparenter un peu à cette image d'être dans son intériorité le rescapé de tout ce chaos intérieur on est bien d'accord parce que c'est ça on est des survivants d'une certaine manière il y avait un message comme ça que j'avais canalisé il n'y a pas longtemps d'ailleurs où ça parlait vous êtes les survivants d'un ancien temps c'est ça on est les survivants d'un ancien temps du chaos on s'est révélé et on s'est relevé les phénix n'est-ce pas et en fait ce Robinson Crusoe là que nous sommes et bien vous voyez dans l'image quand on envoie une bouteille à la mer comme ça on fait confiance à la mer on se dit bah voilà elle va porter notre message ailleurs les flots les marais les vagues tout ça va emmener puis quelqu'un va finir par tomber sur la bouteille vous voyez à un moment donné c'est un moyen de communiquer dans des temps reculés donc on envoie une bouteille à la mer en se disant voilà on lui glisse le message c'est pas le pigeon voyageur mais on utilise l'eau justement la psyché mais aussi j'entends la télépathie ça me parle de télépathie ça me parle de la force de transmission autrement qu'en communiquant verbalement ou par écrit il y a quelque chose là de l'ordre de la vibration qui communique pour vous qui envoie des signaux en fait on est une antenne récepteur émetteur catalyseur j'entends donc notre vibration elle envoie des messages elle appelle à nous je vais vous donner un autre exemple c'est important j'entends il n'y a pas très longtemps un réseau social va-t-on dire sans le nommer me suggère une personne qui fait de la réflexologie là pas loin de chez moi justement et bon j'avais jamais vu sa pub c'est la première fois et justement le matin même je me disais ça serait bien que je m'occupe de mon corps donc je sentais si vous voulez que j'avais une nécessité du sens du toucher d'accord alors je me suis dit bon je fais quoi je vais aller me faire masser et puis là je me dis tiens la réflexologie ça serait pas mal et paf il y a cette suggestion qui arrive là sur mon réseau je me dis ah bah je vais l'appeler parce que si ça me m'est présenté il n'y a pas de hasard j'y ai pensé ce matin comme par hasard et donc j'appelle cette dame plusieurs jours ça met quand même avant que je me décide vous voyez des fois on est terrible on attend on attend on attend on dit bon j'ai la clé mais non j'ai pas envie de la mettre dans la serrure et donc mais oui mais parce qu'on est tous comme ça j'ai envie de dire et donc je l'appelle et elle me dit en décrochant ah bah j'attendais votre appel je lui dis pardon elle me dit oui je sentais bien votre énergie là en connectant avec vous je sais que c'est votre appel que entre guillemets j'attendais je savais que votre énergie me contacterait c'est même pas moi personnellement elle sentait ça et quand on a eu raccroché et qu'on a pris rendez-vous elle m'a envoyé un petit message cette dame et puis elle m'a dit en discutant avec vous en connectant avec vous par la voix l'énergie elle me dit j'ai vécu une ouverture du coeur j'ai senti une montée non pas de fièvre mais de chaleur intérieure le rendez-vous promet d'être d'être sacrément intéressant quoi et j'ai dit ok vous voyez ma vibration avait envoyé l'info et elle elle m'avait trouvé déjà vous voyez la pub elle est venue me chercher aussi vous voyez elle est venue me chercher en fait cette dame aussi mais parce que c'est en réponse à quelque chose que j'ai émis vibratoirement en me disant tiens ce serait bien que j'aille me faire tripoter les pieds les petons l'ancrage aussi les pieds et on a besoin de beaucoup beaucoup d'ancrage pour pouvoir pleinement accueillir cette vibration qui demande aujourd'hui justement à irradier pour qu'on envoie les signaux pour qu'arrivent à nous les justes choses dont nous avons oui besoin pour ancrer les choses plus encore pour nous réaliser pour aller de l'avant et donc c'est ce qu'on nous dit ici avec le message dans la bouteille et ça c'est important parce que si on reste recroquevillé sur soi en croyant qu'on est isolé qu'on est tout seul il y a encore cette image qui m'est donnée d'ouvrir les volets voilà alors on pourrait se dire ah oui mais alors comment on ouvre les volets et bien on va on va demander tiens comment ouvrir les volets hein comment s'ouvrir comme ça sur l'extérieur et activer parce que c'est une histoire j'entends d'activation d'accord activer notre rayonnement si vous voulez notre plein rayonnement c'est véritablement ça qui m'est donné alors comment ouvrir les volets tiens hop on va prendre cet oracle aussi alors il y a déjà certaines clés qui ont été distribuées il y a quelque temps dans les messages si vous êtes tombés sur ces vidéos ces partages là où le message nous disait avec insistance de vibrer justement c'est ça cette gratitude d'accord la gratitude dans le sens je remercie mon parcours je suis conscient de tout ce que j'ai vécu que tout ce que j'ai vécu était juste c'est important en fait que vous soyez complètement j'entends au clair avec toutes les résiliences vécues tout ce que vous avez traversé c'est important qu'il n'y ait plus de contentieux en fait on me dit d'accord plus de contentieux c'est à dire plus de notion d'être de je me sens redevable je suis coupable ou telle personne me devrait ça ah j'ai pas eu la reconnaissance de telle personne ah c'est une honte vous voyez être complètement en clair avec tout ça et accepter qu'en fait il n'y a pas eu de coupable il n'y a pas eu de victime il n'y a pas eu de bourreau on sort du triangle donc forcément ça nous demande d'être en totale paix avec les interventions les rôles que chacun ont joué autour de vous et vous même au sein de certaines organisations va-t-on dire et en fait cette gratitude c'est merci voilà moi j'entends le merci quand on fait part de notre gratitude on remercie merci merci pour tout ce que j'ai vécu donc observez bien en vous soyez dans une honnêteté toujours c'est l'ingrédient primordial je vous dirais est-ce qu'il y a encore des personnes vous sentez que tiens oui celui qui m'a fait vivre ça il y a 5 ans 6 ans là où j'en veux encore un peu nanana comment vous vous sentez est-ce que vous êtes au clair en fait avec toutes les personnes autour de vous est-ce que vous avez fait la paix faire la paix ça veut pas dire on se tape dans le dos on va se voir samedi soir tout va bien on se voit on se fréquente c'est pas ça j'entends faire la paix c'est même si vous ne voyez plus ces personnes même si elles sont plus dans votre vie quotidienne ou même plus du tout dans votre vie même si elles sont entre guillemets loin des yeux et bien qu'elles soient dans votre coeur pour autant dans votre coeur dans le sens non pas qu'on vous dise ici vouez-leur un amour démesuré et puis pardonner ça veut pas dire qu'on a tout accepté dans le sens oui c'est tolérable tu m'as marché dessus c'est très bien vas-y continue non d'accord on n'est pas dans le sacrificiel on est simplement dans la justesse de je te remercie pour l'expérience par cette attitude par cette confrontation par ses oppositions par ce qui a pu se vivre par ce refus par ce rejet voilà peu importe la forme que ça a pris ça a pu prendre moult formes sur des années par expérience j'entends selon ce que vous avez vécu avec les personnes etc depuis l'enfance et même en résonance avec des vies antérieures comme on appelle ça c'est souvent les gens qui gravitent autour de nous c'est du déjà vu c'est des gens avec qui on rejoue des scènes mais avec qui on a déjà travaillé dans d'autres incarnations on est bien d'accord donc jamais les gens autour de nous sont le fruit d'un hasard n'est-ce pas donc et que les personnes restent sur la durée ou qu'elles traversent simplement notre vie dans un couloir du temps comme qui dirait donc c'est être totalement dans cette paix dans cette gratitude que toutes les expériences toutes les rencontres tout ce qui a été traversé tout ce qui a été vécu transcendé et bien tout ça était une occasion justement formidable d'évolution pour vous-même donc c'est ok voilà il n'y a pas de contentieux l'ardoise est effacée et quand l'ardoise est effacée c'est la carte blanche vous voyez donc la carte blanche ça vous donne la carte blanche tout va bien tout est ok tout est ok ça c'est primordial j'entends parce que c'est la vibration qui fait que vous pouvez être en gratitude aussi de vous-même de vous dire ok je me remercie d'avoir ouvert les yeux à certains moments justement je remercie les moments qui m'ont permis de revoir de repenser les choses de grandir dans cet état d'esprit dans cette conscience et c'est être vraiment oui en gratitude de se dire mais tout fut parfaitement orchestré pour que j'en sois là où j'en suis aujourd'hui mener à poser des choix et des actions qui vont me permettre d'aller vers quelque chose qui sera la meilleure version de moi-même en paix en harmonie en conjugaison j'entends en conjugaison de toutes mes parts données afin de matérialiser en fait le reflet de votre intérieur mais dans l'extérieur maintenant donc des choix de vie vous allez construire des choses vous allez élaborer maintenant des choses dans la matière vous allez ancrer ces choix par votre vibration par votre conscience ici nous avons réveille ton potentiel et la passion voilà donc toujours comment ouvrir les volets réveillez votre potentiel et vos passions si l'on peut dire ainsi donc dans cette énergie de je suis complet tout va bien gratitude alors c'est pas juste on se le dit et on essaie de s'en convaincre attention la vibration ne triche pas on peut pas se leurrer là-dessus et on peut pas leurrer l'univers c'est ça qui est d'ailleurs j'ai toujours trouvé magnifique c'est que la vibration ne ment pas voilà donc ça c'est un processus nettoyage acceptation libération intégration et là on est dans une période d'intégration ça descend ça s'ancre en nous c'est pour ça que le corps parle le corps c'est ce qui entre guillemets est la reliance avec la matière donc si ça vient dans notre corps c'est bon signe j'entends donc essayons de pas mal le vivre justement accueillons si ça passe par notre corps s'il y a des épurations qui se vivent par le corps c'est parce que c'est la dernière ligne droite moi j'entends ça comme ça ok c'est la dernière ligne droite avant justement notre entrée en matière faire notre entrée en matière donc dans une conscience de complétude de gratitude dans une vibration qui est ancrée donc c'est important c'est important de bien centrer votre intention et votre action sur l'ancrage j'entends ancrez-vous et pas juste par le fait de marcher dans la nature j'entends ou danser ou toutes les activités d'ancrage comme on appelle ça là on parle d'un ancrage dans le sens d'être présent à vous-même être présent en vous-même être présent dans votre corps faire en sorte justement que l'esprit la conscience soit bien en présence vous êtes présent être présent à vous donc être conscience être la conscience dans cet ancrage-là dans cette présence à vous-même entre guillemets forcément ça va avec j'ai envie de vous dire ça va de pair de pair j'entends de pair divin divinité vous êtes en total accueil de vos potentiels c'est-à-dire c'est plus oh ben non mais je crois que je ne serai pas capable de ci oh ben non c'est être totalement en accueil de dire oui voilà j'ai conscience de mon potentiel je sais que je peux réaliser de belles choses je sais que je suis motivée par la passion la passion la passion de votre Christ à ne pas apprendre dans le sens du film qui en a été fait etc de ce qu'on appellerait la passion du Christ mais vous êtes sorti vous avez transcendé justement le sacrificiel et vous n'en êtes plus à vous dire oh non je vais sacrifier mes talents je vais m'asseoir là-dessus puis finalement je vais aller bosser comme ça puis je vais faire ça parce que c'est du rêve de se dire qu'en fait on peut vivre de sa passion voyez et si votre passion c'est votre vie aussi c'est votre vie j'entends donc c'est accepter qu'aujourd'hui oui il y a des choix qui se présentent à vous pour vous permettre d'aller non pas seulement maintenant réveiller votre potentiel parce que ça s'est fait j'entends mais incarner ce potentiel voilà vous avez des talents vous avez des compétences vous avez des qualités vous avez entre guillemets des défauts qui n'en sont pas mais le petit juge intérieur voilà vous aura fait miroiter ouh c'est des défauts je ne suis pas bien si vous avez ces traits dits de caractère là c'est qu'ils servent aussi votre identité humaine mais aussi vibratoire il y a un sens peut-être vous êtes très pointilleux très exigeant sur certaines choses très perfectionniste quand on équilibre ça que c'est plus à l'excès et que ça ne nous desserre plus et bien ce qu'on appelait un défaut devient aussi une qualité c'est-à-dire que si vous êtes titillant pointilleux c'est que vous avez le sens du détail en fait voilà vous avez le sens du détail et ça c'est une qualité ce n'est pas qu'avoir comme un défaut justement j'entends c'est important ici pour certains donc transformez tout ça voilà transformez en vous tout est un potentiel en puissance tout vous est utile il n'y a rien à jeter en vous j'entends il n'y a rien à jeter d'accord tout est utilisable tout est perfectionnable dans le sens à affûter comme des outils tout a sens d'être ce que vous êtes en vous vous pouvez utiliser tout cela à vous de ressentir en priorité bon bah tiens là je vais utiliser plutôt tel aspect de moi et puis là je vais utiliser plutôt tel aspect de moi et puis tiens là je vais utiliser cette compétence là on ne nous demande pas j'entends de tout utiliser tout claquer sur la table et dire voilà moi je suis tout ça qu'est-ce que je fais de tout ça non c'est des cycles toujours notre fameuse mission d'âme j'entends elle est évolutive c'est-à-dire que là pendant quelques temps peut-être que vous allez utiliser plus votre côté guérisseur et puis guérisseur à travers tel ou tel art et puis vous allez voir que ça va évoluer puis peut-être que dans un an deux ans trois ans vous verrez bien comment ça se présente bah hop il y a un outil qui va se révéler un peu plus à vous et puis vous vous sentirez plus en maturité de l'utiliser vous saviez que cet outil était là en vous mais humilité c'était pas le moment là vous allez grandir là-dedans et hop par votre pratique vous allez dire tiens oui c'est vrai j'ai cet outil je vais l'utiliser aussi maintenant voilà c'est voyez-vous comme une boîte à outils j'entends une boîte à outils et en conscience que vous avez plein de potentiel parce que vous êtes ce qu'on appelle un multi-potentiel un multi-potentialiste hum et dans ce multi-potentialisme et bien la passion le feu qui vous anime hum l'âme ce qu'elle veut c'est utiliser tout ça parce que vous n'êtes pas venu là avec votre boîte à outils pour juste la poser quelque part la regarder puis dire ah oui mais ça me sert à rien non vous êtes venu pour prendre votre boîte à outils et puis l'ouvrir et puis dire allez hop là j'utilise ça et puis hop là j'utilise ça et puis j'y vais quoi faire vivre faire vivre votre potentiel pas l'enfermer au placard ou à la cave comme on enferme sa boîte à outils en disant tiens si j'en ai besoin je m'en rappellerai qu'elle est là c'est pas juste quand vous en avez besoin c'est qu'en fait ce qu'on veut nous faire comprendre j'entends ici c'est qu'en fait on a besoin d'exprimer ce potentiel pour se sentir en vie se sentir vivant et laisser notre feu nous animer sinon à force de dire j'irai piocher dedans quand j'en ai besoin et ben on laisse on laisse le quotidien reprendre le dessus si vous voulez et en fait on en oublie même qu'on a cette boîte à outils et c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait une fuite dans le toit vous voyez j'entends ça dans la symbolique la métaphore ou d'attendre qu'il y ait un truc qui se casse la figure dans la baraque pour dire ah j'ai ma boîte à outils je vais aller la chercher je vais réparer ça parce que quand il y a déjà nécessité de réparer c'est que on a laissé quelque chose se désagréger vous voyez en nous donc utilisons notre boîte à outils plein potentiel gratitude et alors avec ça vous êtes plein plein à rabord j'entends dans cette conscience là dans cette énergie vous êtes plein à rabord et quand on est plein à rabord ben faut que ça déborde et c'est là que justement on ouvre les volets on dit ouh là faut que ça déborde sur autrui faut que ça déborde sur la terre faut que ça déborde hein faut que ça déborde je suis très animée le ton qu'on me donne là c'est vraiment quelque chose de très animé très porteur j'espère que ça ça vous donnera les langues ça vous apportera vraiment ouais un grand regain beaucoup d'énergie qu'est-ce qu'on nous donne d'autre ? les mots d'accord ? les mots M-O-T-F mets des mots sur ton ressenti et la foi et en fait tout ça ce qu'on nous dit ici c'est il est important que vous le mettiez en mots justement et que vous conscientisez que vous avez foi en vous ayez foi en vous voilà cette foi c'est pas tant juste une histoire de oui il y a bien un dieu et puis oui on est bien guidé c'est pas tant ça c'est réappropriez-vous ce qu'est la foi j'entends la foi c'est croire en vous croire en votre potentiel et justement la gratitude c'est ça c'est vous savez que vous vous êtes relevé donc vous êtes plein de ressources vous avez eu cette capacité vous savez un peu l'adage ce qui tue pas rend plus fort bon vous êtes mort mille fois entre guillemets dans la symbolique vous en avez traversé des chaos des effondrements parce que c'est des cycles forcément il y a eu des effondrements déjà dans votre vie des choses qui sont parties des choses qui se sont évanouies des choses qui se sont dissous des illusions des situations des relations des peurs et aujourd'hui vous êtes gorgé gorgé justement les mots vous voyez aussi la gorge vous êtes gorgé de cette foi aujourd'hui on ne peut plus j'entends faire autrement on ne peut plus faire autrement que de nier cette foi que de ne plus nier justement cette foi on ne peut plus faire autrement on ne peut que se rendre compte par le contexte par tout je veux dire ok j'ai vécu tout ça ça a un sens en effet ça m'a amené à être prêt aujourd'hui à être maturé dans cette énergie dans cette conscience pour pouvoir prendre mes dispositions faire mes choix pour aller me rendre à l'évidence dans une certaine direction et vous offrir une certaine direction dans votre vie donc vous êtes prêt à ça tout votre vécu est assimilé c'est en train de descendre ça s'intègre et comme ça s'intègre c'est que vous êtes prêt à l'ancrer vous êtes prêt à renaître en fait véritablement à ancrer cette nouvelle version métamorphosée de vous et même si des fois on peine un peu à croire tout ça parce qu'on se dit on l'éveille on entend tellement de choses on est bien d'accord on se dit mais quand est-ce qu'on enverra le bout qu'est-ce que c'est que cette histoire et en fait là on nous dit mais ça y est ça y est c'est le moment c'est-à-dire c'est le moment où ça descend ce fameux ciel qui descend sur terre si on veut le voir comme ça et encore c'est assez onirique de parler comme ça c'est très c'est très impalpable c'est dire le ciel descend sur terre le ciel descend sur terre mais vous le sentez que ça descend dans votre corps si vous vous centrez sur vous que vous observez à l'intérieur de vous que vous ressentez ce qui se passe vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se vivre qui prend oui entre guillemets possession de votre corps vous sentez qu'il y a une force alors à la fois vous pouvez vous sentir extrêmement vidé fatigué mais parce qu'en fait il y a cette purge qui est importante et qui se vit depuis le début de l'année et même le fin 2021 j'entends où on est vidé de l'ancienne énergie et là où on résiste un peu j'entends c'est qu'il y a des choses qui font partie de l'ancienne énergie et on a du mal à le laisser partir on a du mal à laisser cette purge se vivre pleinement et ça peut affoler parce que le corps le corps parle le corps nous montre les résistances justement à quoi on résiste qu'est-ce qu'on ne veut pas laisser partir afin de drainer justement cette ancienne énergie qu'elle s'en aille parce que sinon elle va vous drainer c'est-à-dire qu'elle va vous prendre toute votre énergie vous allez être fatigué vous allez être fatigué j'entends donc dans cette conscience qu'il y a des choses qui partent en fait laissons partir derrière on nous dit lâchez prise afin d'accueillir le feu donc aussi ce masculin en nous et puis et puis de pouvoir tracer notre route tracer notre route et moi ce que j'entends beaucoup par rapport à mon corps justement qui me parle je ne fais pas exception à ça mon corps me parle et c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup parce que si vous voulez pendant longtemps j'ai quand même été dissociée de mon corps je l'admets bien volontiers j'ai utilisé des stratagèmes de fuite pas possible pour pouvoir m'évader de mon corps parce que la matière c'était oh là 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 mon dieu à mon sens à l'époque c'était trop dur c'était je peux pas je peux pas je peux pas ça moi ouh j'ai peur j'ai peur j'ai peur et donc réinvestir son corps justement reconnecter au corps sentir que le corps il te parle qu'il y a un corps en fait tu te dis oh purée il y a un corps mais oui et en fait notre présence aujourd'hui elle est souhaitée et c'est en ce sens qu'on nous le dit aussi investissons notre corps ancrons cette énergie sur terre et en effet ça descend donc dans ce processus il n'y a plus que la foi quoi j'entends il n'y a plus que la foi possible en fait et vous sentez en vous que la foi est en train de gagner tout l'ensemble de votre être comme si on ne pouvait plus faire autrement que c'est même pas avoir la foi c'est être la foi parce que vous êtes tout à la fois et ce tout en vous il est foi il a la foi il est foi vous êtes la foi vous êtes la foi j'entends donc mettez bien ça en mots c'est à dire aussi verbalisez-le et admettez-le avec vous-même envers vous-même acceptez que cette foi est en train de gagner du terrain et bientôt vous verrez que même là où il y avait encore quelques peurs il n'y a plus de peur en fait parce que dans cet équilibrage la foi prend le dessus et on peut le ressentir c'est à dire que moi je sais que personnellement il y a des choses il y a encore quelques mois en arrière il y a des choses qui me faisaient encore peur notamment très en lien avec l'aspect matériel financier le chakra racine et aujourd'hui en fait je le sens ça se dissout et il y a quelque chose qui prend le dessus qui est cette foi en fait c'est à dire mais je suis là pour ça donc en somme de toute façon je ne peux pas me gourer je ne peux pas me planter je sais que c'est par là je sais que c'est le chemin puisque de toute façon je suis là pour ça ça a le sens c'est mon sens d'incarnation vous voyez et ça c'est quelque chose qui va se vivre en chacun de nous de toute façon mais ça prend un peu de temps on ne peut pas voilà déjà là ça prend du temps c'est un peu inconfortable j'ai envie de vous dire un peu beaucoup même parfois donc imaginez deux secondes si on fait un claquement de doigts et baf l'intégration se vit comme ça c'est violent quand même donc oui ça prend un peu de temps un rythme et cet hiver j'entends cet hiver il est là pour ça voilà et au moment là du printemps là il va y avoir véritablement le mois prochain le mois de mars j'entends il va y avoir quelque chose qui va se comme un rubikube vous voyez l'image ça va s'emboîter et alors là c'est pas lâcher les chiens mais il y a un peu quelque chose comme ça et lâcher les chiens dans le sens du chien l'animal guide d'accord suivez le guide et au printemps en fait on va y aller quoi on va y aller parce que j'entends à l'été on a des rendez-vous et ça c'est important le message il était dans un audio là que je vous ai partagé récemment je sais qu'on est nombreux à avoir ce discours un petit peu de se dire oui bon oh cet été je vais faire ça cet été mais en fait l'été ça va être au reflet de la saison ça va être une période de récolte de moisson donc l'été comme on me le présente c'est septembre vous voyez quand il y a vraiment les moissonneuses batteuses tout ça je crois que c'est août septembre donc pour récolter à l'été ça veut dire qu'au printemps vous allez actionner quelque chose en vous donc c'est pas cet été que vous allez mener l'action c'est au printemps par contre à l'été vous serez dans la pleine récolte de cela donc petit message ici pour celles et ceux qui se disent cet été je prendrai la décision ou cet été je ferai ci ou cet été sachez que ce qui va se vivre pour vous cet été sera la résonance de ce que vous aurez initié au printemps ça c'est important à entendre j'entends voilà bon bah écoutez le message est passé j'ai envie de dire j'espère de tout mon coeur que ça va venir conforter en vous certaines choses et puis en révéler peut-être d'autres et en tout cas que ça sera propice à vous apaiser à vous accompagner c'est ça ici le sens de ces partages c'est que ça puisse contribuer c'est une contribution ma contribution humble voilà à cette terre et aux êtres qui la peuplent aux vivants allez on va terminer avec une petite note colorée justement alors rose voir la vie en rose un rose vif rose vif donc il y a un petit côté vif dans le sens aussi d'une vivacité oui alors voilà vous pouvez le sentir ça aussi je sentais bien qu'on me ferait en parler un moment mon coeur est relié à la vie alors qui ici ressent les battements de son coeur de manière décuplée qui ici peut observer justement les veines battre vous sentez qu'il y a quelque chose dans vos veines bah oui c'est du sang c'est quoi le sang c'est la vie quand vous regardez dans la symbolique de ce qu'est le sang c'est la vie c'est la joie ça vient me parler ici de ce centre quand même névralgique c'est le chakra du coeur aussi bien sûr mais aussi notre coeur l'organe donc j'entends que pour beaucoup vous pouvez sentir être très en alerte vis-à-vis de votre circulation sanguine de votre coeur c'est comme si vous redécouvriez oh j'ai un coeur voilà j'entends ça un petit peu et ça peut vous impressionner mais bon ça a toujours ça a toujours ça battait si je peux dire ça battait un rythme mais peut-être que comme vous n'étiez pas pleinement conscient et présent à votre corps vous viviez comme ça vous savez comme on respire on n'y pense pas c'est comme ça c'est comme ça et là en fait notre conscience est très appelée à poser justement la conscience sur notre corps sur le fait qu'on est en vie donc tout ce qui va être cardiaque et tout ce qui va être respiratoire parce que l'air est important les poumons la vie aussi l'arbre l'arbre les poumons c'est deux arbres là j'entends symboliquement et le coeur voilà tout ça justement le chakra du coeur les poumons se situent dans la zone qui irradie ce chakra du coeur c'est ici et là comme on enlève ce corps de souffrance j'entends on baisse l'armure on baisse l'armure l'armure vous voyez elle était justement au niveau du coeur de la poitrine même par exemple les gilets pare-balles qui sont entre guillemets symboliquement une armure vous voyez l'armure des temps modernes mais en tout cas même si vous regardez autant des chevaliers et tout ça l'armure souvent il y a d'autres parties du coeur bien sûr mais au niveau d'ici les organes dits vitaux donc le coeur les poumons vous êtes en train de prendre considération observation de oh la vache mon coeur bat oh je respire l'air circule et ça c'est des choses qui peuvent venir nous inquiéter dans le sens positif ou négatif selon comment on va paniquer éventuellement parce que ça fait bizarre d'un seul coup de reprendre conscience et considération de cette respiration de sentir vous savez ce qu'on appelle ici la cohérence la cohérence cardiaque et on est appelé aujourd'hui à rentrer pleinement en cohérence cardiaque ce que notre coeur veut cohérence on le dit on le fait on l'agit ce que coeur veut Dieu le veut et vous le voulez donc ça descend aussi c'est à dire qu'on ne passe plus par le filtre mental uniquement maintenant ça descend dans le coeur et notre coeur prend la main notre coeur est notre GPS notre coeur est notre tambour de chaman et au battement de notre coeur on est relié à la vie ce qui nous permet de connaître nos responsabilités mais aussi de sentir que nous ne sommes jamais seuls reconnexion à la source pleine et entière parce qu'on est guidé par la source on est ici on est ben oui j'entends ça un petit peu un instrument un instrument alors c'est pas dans le sens où on nous manipule vous l'avez bien compris mais on est un canal on est un instrument de la source on est un outil si vous le voulez on est un outil et notre véhicule notre corps il nous est prêté pour ça pour mener à bien certaines actions pour venir véhiculer une vibration nous sommes des vaisseaux extraterrestres sur cette terre si vous voulez c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie avec un petit peu d'humour on va dire pour venir alléger tout ça et saupoudrer tout ça de rose voilà mais en tout cas c'est ce que nous sommes et on est là pour ça pour véhiculer certaines choses et surtout des énergies une énergie principalement d'accord mon cœur est relié à la vie il me permet de connaître mes responsabilités dans le sens des responsabilités d'incarnation bien sûr aussi mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule voilà donc dans cet ancrage cette unité si vous voulez on va vers ça là on y arrive de toute façon j'entends ça être relié à la source par le cœur ça traverse le cœur et le cœur c'est la jonction j'entends ça entre les chakras dits supérieurs le ciel aussi et la terre chakras dits inférieurs donc tout est en train de fusionner au niveau du cœur alors quand même l'image vous savez du cœur sacré dans les illustrations de Jésus de Marie je crois aussi qu'elle est pourvue de ce cœur bien sûr donc tout ça va vous parler voilà surtout aussi dans le cadre du parcours dit de flammes jumelles le cœur sacré la fusion au cœur vous savez très bien de quoi il s'agit justement ça nous parle de passion d'amour et de communion spirituelle carte 12 qui fait 3 voilà et souvent qu'est-ce qu'on dit 1 plus 1 égale 3 donc nous allons incarner ce 3 je vous laisse ressentir ce que ça vient déposer en vous qu'est-ce que c'est que ce 3 qu'est-ce qu'il vous raconte sachant que le 3 c'est entre guillemets la moitié de 8 que en miroir si vous le prenez puis que vous le collez là vous faites un double comme qui dirait dans le miroir ça vous donne un 8 et le 8 c'est la prospérité c'est la communion spirituelle c'est l'éternité c'est la reliance c'est l'infini c'est l'infini ce 8 voilà ce 8 donc 1 plus 1 égale 3 et il y a une notion de jumelage de double de double de 3 pour faire ce 8 former ce 8 voilà ce que j'entends ici certainement qu'on ira explorer ça un peu plus en détail dans une prochaine vidéo je sens que ça n'en restera pas là voilà bon en tout cas écoutez j'espère de tout mon coeur que ces messages vous apporteront du bien du doux et puis si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et que ça vous fait du bien de venir vers moi pour une consultation personnalisée ma porte est grande ouverte il y a mon mail sous la vidéo vous pouvez me contacter je serai enchantée honorée de contribuer à votre chemin là maintenant dans cet instant et puis sentez-vous libre sentez-vous libre de contacter comme ça des fois on est en résistance on se dit non non je vais tout faire par moi-même moi aussi je l'ai vécu je me suis dit non je vais tout faire par moi-même et puis à un moment donné humilité j'ai dit non non là je sais reconnaître que ça me dépasse je vais aller consulter j'ai 2-3 rendez-vous dans les jours qui viennent parce que je sens que j'ai besoin d'accoucheurs de gens qui m'aident à arriver dans ce corps parce que c'est vraiment pas une mince affaire et c'est un gros morceau là quand même on est d'accord je ne sais pas comment vous le vivez j'espère que vous m'en témoignerez vos ressentis mais c'est pas rien on est d'accord c'est pas rien mais ça va aller on est en capacité de donc confiance confiance et puis si vous estimez et vous ressentez que je peux être en tout cas l'interlocutrice de choix maintenant pour vous et bien j'en serai heureuse voilà prenez bien soin de vous je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt